Salut les loulous ! Aujourd'hui, tu le vois ou pas ? J'ai le nez rouge, tu vois ? Bon, alors du coup ça m'a donné une idée de génie de faire une petite vidéo pour vous montrer comment est-ce qu'on camoufle des rougeurs. Je sais pas si c'est vraiment un bouton ou une piqûre d'insecte, je ne sais pas, mais toujours est-il que c'est rouge ? Bon, je vous assure, hier c'était beaucoup plus rouge que ça, j'avoue, la rougeur s'est un peu calmée. Mais on voit quand même un truc qui m'agace. Et bon bref, hier c'était encore plus rouge que ça et je vais vous montrer le maquillage que j'ai fait hier et qui a marché. Et j'ai même posté une vidéo sur Instagram où je vous disais, ah ah regardez, on voit même pas que j'ai le nez rouge. Et voilà, je vous montre la photo comme ça, vous voyez bien qu'on ne voyait pas. Et je vous assure que c'était vraiment méga rouge. On aurait dit Gérard Depardieu quoi. C'est parce qu'il est un peu bourré du coup des nez rouges. La première étape pour pouvoir masquer une rougeur, donc ça va marcher aussi bien sur un petit bouton, mais alors qu'il n'y ait pas trop en relief. Vous voyez comme là, c'est pas trop en relief, c'est pas la même méthode. Ça peut marcher également sur le nez rouge du je me suis trop mouché. Alors cette période de rhume, ça peut servir. Et ça peut marcher aussi sur de la rosacée, des petites irritations, de... Voilà, alors pour tout ce qui est vrai gros problème de type eczéma, tout ça, je ne sais pas si ça marche parce que les textures de rougeurs sont pas vraiment les mêmes. Donc faut tester, faut voir. Et en même temps, je vous conseillerais de faire plus de soins que de maquillage dans ces cas-là. Mais bon, il y a des fois où on n'a pas trop le choix. Donc on peut essayer ce que je vais vous montrer maintenant. Première étape, mettre sa crème de jour. Bah oui, quand même, c'est important. Donc moi, c'est la crème Slow Age de Vichy. Donc on chauffe, on applique de manière très classique. Et surtout, comme tu as de la rougeur, tu frottes pas. Tu vois pas comme ça ? Mais ma crème ? Bah non, si t'as des rougeurs, c'est-à-dire que t'as la peau sensible ou sensibilisée. Du coup, tu tapotes, tu fais comme ça. Et t'es sûre que là, tu as à la fois bien mis ta crème et que t'as pas agressé ta peau en prime. Pour le traitement boutonnal, je prends ce produit de Kiebs qu'on voit pas du tout du coup. Ah si, là vous voyez le. Alors le nom est... Breakout Control Targeted Blemish Spot Treatment. Il n'y a pas de version française, donc vous allez devoir essayer de le retrouver avec mon accent chatoyant. Donc c'est une petite touche, une toucheouillette, je dirais même. Hop, vous voyez, c'est vraiment pas beaucoup. Et vous l'appliquez de manière très localisée sur la boutonnasse. Donc, l'idée c'est que là, vu que ça va être maquillé derrière, j'en mets pas 4 tonnes. Parce que sinon, ça va faire un truc un peu grumeleux. C'est en tout cas ce que j'ai constaté. Et le soir, par contre, vous pouvez y aller. La grosse dose, moi je mets double couche. Et apparemment ça fonctionne, puisqu'il a bien diminué le petit. Pour me faire un teint un petit peu plus lisse, vous voyez, j'ai un peu du bord d'hylène. C'est pas une peau de ouf en ce moment. Je prends le Perfect Canvas de Rennes. Et alors ça, c'est un sérum lissant qui va faire que ma peau un peu... Elle va être... Là aussi, on ne frotte pas. Je vais ensuite unifier mon teint. Donc, je ne mets pas de correcteur maintenant. Je vais faire ça après. Là, je vais utiliser la CC Crème de It's Cosmetics. Donc ça, c'est la version de voyage. En fait, comme je ne connaissais pas du tout, je n'ai pas voulu dépenser trop d'argent avec le grand tube qui allait peut-être pas me plaire. Donc, j'ai pris la version voyage. Et finalement, il me plaît. Donc, je vais reprendre, mais on ne croit pas. Il est cruelty free. Il est sans parabènes. Enfin, elle est cruelty free. Elle est sans parabènes. Elle est vachement bien. Et quand vous avez des petites rougeurs, eh bien, j'avoue, elle fonctionne hyper bien dedans. Il y a aussi un sérum d'antillage. Et hydratant. Bon, bref, c'est très complet. Alors ça, je crois que je l'achète sur beautylish.com. Un truc comme ça. En fait, le seul inconvénient de cette CC Crème, vous allez le voir, c'est qu'elle n'est pas du tout mat. C'est-à-dire que si tu as déjà la peau un peu grasse, c'est une énorme bonne couche de poudre matifiante derrière parce qu'elle te fait shine bright like a diamond. Sans highlighter, hein. C'est quand même pas mal. Donc là, je la mets partout. Et même sur le bouton partout, partout, partout. Comme ça, j'ai un espèce de film uniforme pour unifier mon teint. Bon, on est plutôt pas mal. Quand je te disais qu'elle fonctionnait bien, elle fonctionne bien, cette CC Crème. Moi, j'ai la teinte light. Il y a d'autres teintes. Bon, c'est pas aussi détaillé qu'un fond de teint Rihanna. Désolé. Mais bon, je trouve qu'il y a peut-être light. La teinte light. La teinte light, elle est pas mal. Mais alors, ce que je vous disais, le vrai problème, c'est qu'elle brille. Elle luit quand même pas mal. Après, tu peux dire non, mais c'est mon glow naturel. Bon, tu luit, quoi. Vraiment la poudrer derrière parce que... Et on voit que déjà, rien que ça, ça a beaucoup, beaucoup diminué. Même les cernes sont quasiment bien effacées. Donc, il n'y a pas à tortiller. CC Crème Hit Cosmetics. Elle fonctionne hyper bien. Ça, c'est un peu le secret des jours de sale gueule. Tu mets la CC Crème comme ça. Pah ! Tu ressors tes festivals de calme, quoi. Direct. Comme on voit quand même encore un peu cette rougeur minerve, je vais aller la corriger. Donc, je prends ma palette camouflage 5. Palette 5 crème de camouflage. On va y arriver. De Make Up For Ever. Voilà, vous la connaissez. Moi, je fais ça, c'est la numéro 1. Un truc comme ça. Numéro 11, 13... Ah, palette numéro 1 avec les crèmes numéro 11, 13, 14, 15, 17. Je crois que c'est la plus claire. Alors, j'ai testé plusieurs techniques de camouflage. Et à mon goût, celle qui fait qu'on obtient le meilleur résultat, c'est de travailler avec les doigts. Voilà, j'ai déjà essayé au pinceau et je trouve que... Est-ce que tu connais plus ringard comme geste ? Donc, le camoufleur... Enfin, la crème de camouflage verte s'applique avec beaucoup de parcimonie. Sinon, tu te grises tout le visage et c'est pas vraiment ce qu'on recherche. Donc, tu vas aller sur ta petite rougeur. Et c'est tout. Et ensuite, avec un autre doigt propre, cette fois-ci, tu estompes les bords. Et du coup, t'as plus rien. Magie ou magie ? Magie. Et alors, là, vous allez me dire oui, ta rougeur, elle t'est pas... Voilà. J'en ai une autre un peu là. Donc, touc. Est-ce que j'en ai mis ? Oui. Touc. Estompes-je de bord avec doigt propre. Et voilà. Alors, même avec une rougeur un peu plus vénère, ça marche. Après, si vous avez une rougeur très vénère, il faut accepter qu'elle soit là. Il y a un moment où le maquillage... À moins de vous mettre une énorme couche de make-up, ce que vous pouvez faire, mais ça se verra, quoi. Donc, si vous voulez rester encore discret, il y a un moment où il faut accepter qu'elle se voit un peu. Je suis désolée. C'est la vie. Et ensuite, après avoir mis mon camoufleur vert, toujours un petit camoufleur de la couleur de la peau. Hop, toujours au doigt. Et là, hop, on va juste tapoter dessus pour le faire complètement disparaître. Retour du doigt propre. Et voilà. Et pareil là. Et j'en ai pas repris. En fait, il faut pas trop de matière non plus parce que ça se voit après. C'est pas beau. On voit une espèce de couche. Surtout que quand il y a une rougeur, il y a une agression. Enfin, une rougeur, c'est une réaction, une agression. Donc, généralement, la peau est même un petit peu sèche et peut, en fin de journée, commencer un peu lait, un peu à des squèmes. Enfin, tu vois, à pas être une peau belle, propre, hyper lisse et donc facile à maquiller. Donc, si tu rajoutes des couches de maquillage dessus, tu vas avoir une espèce de boue de... Tu vois, non, on veut pas. Donc, essaye d'en mettre le moins possible et tu vois que même quand t'en mets pas beaucoup, ça camoufle. Une bonne... Il faut juste avoir les bons produits, en fait. Voilà. Et la bonne technique, oublie le pinceau, vas-y au doigt, doigt de doigt, estompage au doigt propre. Et là, on est nickel. Maintenant que ma rougeur est camouflée, je vais pouvoir faire la suite de mon teint. Donc, je vais prendre mon anti-cerne. Vous le reconnaissez ? Mon petit fit me. Voilà. The winner of the competition of the anti-cerne. Donc, hop. Donc là, pareil, ma CC crème, elle a vraiment très bien agi. Vous avez vu en début de vidéo, vous avez cru que j'avais pas dormi pendant 4 ans. Hop, la CC crème et j'avais dormi pendant 4 ans. Mais bon. Je mets quand même un petit coup d'anti-cerne. C'est comme ça. Voilà. Elle a dormi 5 ans. Je termine toute cette base avec le primer, eyelid primer de Lock It. Est-ce que quelqu'un a compris quelque chose ? Bon, ouais. Je me mets une base d'ombre à paupières. Celle de Kat Von D. Parce que oui, je vais quand même vous montrer la suite du maquillage. Et on passe maintenant à la phase clé. Celle que Passepartout préfère. Pardon, excusez-moi. C'est comme ça débile. La phase clé, c'est celle de Passepartout parce que c'est le mec des clés de Fort Boyard. Bref. Donc, la phase clé, la phase Passepartout, c'est le poudrage. Oui ! Donc, je prends un gros pinceau. Comme ça. C'est le MAC 140S. Et là, je prends la poudre. Next to nothing. De MAC. Tente médium. Et là, je poudre. Mais attention, je ne poudre pas à Portnum Wack. Je tapote uniquement. Je ne balaye pas. Parce que là, on a fait un maquillage de correction et non d'agrément, j'ai envie de te dire. On n'a pas sublimé. On a corrigé. Donc, on doit fixer Vénère. Et je te rappelle que là, c'est ces crèmes lui de ouf. Donc là, on est obligé d'y aller un peu fort. Fixage. Tac, 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 tac. Là, c'est... Ma rougeur est là. Donc, j'ai besoin... Ah là ! Là, tu n'as plus rien, normalement. Tu n'as plus rien et ça ne bouge plus. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. Mais c'est bienvenue tout seul. Voilà. Donc là, normalement, tu ne vois plus du tout de rougeur. C'est parti totalement. Voilà, la rougeur est camouflée. Le problème est que dans la journée, ça va quand même un peu s'estomper. Alors, vous pouvez prendre des trucs pour faire des retouches, mais on ne va pas pouvoir faire tout de A à Z comme j'ai fait là. Donc, il est possible que vers 19h, 20h, la rougeur se repointe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prévoir autour un maquillage qui va faire tout sauf attirer l'attention vers le rouge, ok ? Donc, on va faire un maquillage avec des couleurs loin du rouge pour éviter le rappel et donc pour essayer d'amoindrir ce truc-là. Vous avez compris ? Non ? Ce n'est pas vrai. Je prends ma palette contour kit d'Anastasia et je vais me faire un léger, léger contouring. Donc, le but, c'est que comme ma rougeur, moi, elle est là, je vais essayer d'attirer l'attention plutôt sur les côtés. Donc, je vais mettre pas mal d'highlighter. Tu vois, je vais mettre de la lumière par là. Tac, tac. Et donc, visuellement, avec mes poudres sculptantes, je vais essayer de faire en sorte que par là, ça soit bien mis en valeur. Comme ça, si lui, il revient, eh ben, oui, on le verra en soi. Mais dans la globalité, ce n'est pas lui qui va ressortir le plus. C'est ma jolie pommette. On se base, hop, sur l'os de la mâchoire. Moi, j'ai une pommette déjà un peu creusée, donc c'est juste accentuer le creux. Sinon, on prend l'os, on revient comme ça. Donc, le poisson, ça fait ton creux et hop, tu vas là. Et tu t'arrêtes vraiment à la moitié de la joue. Tu ne vas pas jusqu'ici. Sinon, on dirait le clown dans les revenus. Hop, ensuite, os de la mâchoire. C'est toujours bien. Ça affine. Hop, sur le double menthe. Hop là ! Oh, bah tiens ! Lifting gratuit. Et, hop, racine des cheveux. Ça, c'est encore pour attirer l'œil vers le regard. Pour l'highlighter, je vais envoyer du bois. Je vais mettre la poudre scintillante compact perfector C-pop de BK. Alors, je pense que c'est l'une de celles qui est la plus chatoyante. Hop. Ouais, je dis ça et là, on ne la voit pas. Hop. Si, là, tu la vois. Ah ! Elle était un peu timide. C'est tout. Mais voilà, donc l'idée, c'est que quand je suis là, ton regard est attiré un peu par là. Pour le blush, l'erreur, c'est d'appliquer un blush avec du rouge dedans et donc qui fera rappel de couleurs. Donc, je vous conseille d'aller dans les roses, mais pas ce genre de rose. Celui-là, il y a déjà du rouge, beaucoup de rouge dedans, mine de rien. Plus dans un rose comme ça. Alors, c'est pas ma came de base, mais j'avoue, voilà, un truc un peu comme d'entre les deux. Parce que j'aime pas des masses, mais pour le coup, et ben, ça fait oublier le rouge de mon pif. Pour le make-up des yeux, c'est à peu près le même principe. On va bannir toutes les couleurs avec du rouge dedans. Bon, en même temps, se maquiller les yeux en rouge, certes, c'est tendance, mais il n'y a pas beaucoup à le faire, donc ça ira. Mais je vous conseille de carrément aller utiliser la couleur complémentaire, donc l'opposé sur un spectre colorométrique du rouge, c'est-à-dire le vert. Là, on a utilisé du vert parce que c'est la couleur complémentaire. Et on va pouvoir l'utiliser aussi sur les yeux. Donc là, c'est la palette Café de Zoéva, qui est une... une bombasse de l'univers de la palette. Je l'ai... Voilà. Petit coeur bas. Donc, on va se jouer entre ça, ça et ça. On va se faire du bon vert et on va faire un truc un peu simple quand même. Tac ! Bon, là, l'idée n'étant pas de vous faire un maquillage des yeux de ouf, mais juste de vous montrer le principe du camouflage de rougeur, je vais faire un truc assez simple. Voilà. On met une petite basouille comme ça. Kaki. Le kaki, c'est vraiment une super couleur en maquillage. Je crois que c'est ma couleur en maquillage préférée parce qu'on peut faire plein de trucs. Hop ! Oui, je laisse un petit trou au milieu. Ne vous inquiétez pas, je l'ai vu. C'est fait exprès. Donc, j'ai posé mon kaki coin externe, coin interne, rien au milieu et petit retour en... en creux, léger. Je prends maintenant ce vert un peu patate. No Added Spice qui est... Bon. Je crois que sur Instagram, je vous ai posté un look avec. Il n'était pas comme celui-ci, mais il était un peu génial quand même. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette couleur. Regardez ça. On dirait une montre religieuse un peu ce truc. Et une fois que vous avez appliqué ces deux couleurs, avec un petit pinceau peintre, on va prendre genre ça. Voilà, en couleur un peu peau. et on va venir flouter les contours. Voilà. Vous voyez, ça ajoute un petit peu de profondeur, un petit peu de chaleur. Et donc là, c'est vraiment pour avoir des bords un peu plus harmonieux. Ouais, là, je fais un peu n'importe quoi, mais tu vois, ça fonctionne. Avec un pinceau bisauté, tac, je vais maintenant prendre mon kaki de base et je vais l'appliquer sur la paupière inférieure. La touche finale, ça va être le mascara. J'ai pris le mascara Supra Volume de Clarins, noir évidemment. Là, on évite de se faire des cils rouges, ce que je vous rappelle, rappelle couleur. De toute façon, les cils rouges... Et voici donc le look final. Je ne m'en étais pas rendue compte dans le retour caméra parce que ça amoindrit un peu le tout en fait, les couleurs, la brillance, tout. Et là, en me regardant dans ma vraie glace, en me mettant mon mascara, j'ai vu que... Wouhou ! J'ai l'impression d'être une robe de soirée sur les fesses de Maria Carey. Je brille, mais... Wouhou ! Mais bon, en tout cas, au moins, vous comprenez le principe de mettre beaucoup de brillance par là pour éviter que les gens regardent la rougeur. Alors après, évidemment, si vos rougeurs sont sur les joues, vous ne faites pas comme ça, vous mettez la brillance ailleurs, vous faites un truc... Tu vois, par là, tu fais un contouring de nez ou tu la mets ici, la brillance. Vraiment sous... C'est mieux sur le gencille, d'ailleurs. Tu la mets plutôt là. Ouais, c'est sur le pif, ça peut faire un peu chelou. Mais tu vois, ici, bien, et arc de pupille. Donc tu fais un zoning là-là de... là-là... Pas le film La La Lande, mais là-là... de brillance. Combo de brillance là et là. Comme ça, les joues un peu rouges, tu ne les verras plus. Et pareil, tu n'es pas obligé de mettre de blush si c'est les joues qui sont rouges. Pas la peine. Et donc, en gros, l'idée, c'est de trouver toujours une astuce pour détourner l'attention et la mettre ailleurs. Donc, première étape, c'est que tu camoufles. Après, bien évidemment, à part si tu mets des couches épaisses ou si ta rouge n'est pas si énorme que ça, ça se verra toujours un petit peu, forcément. Ou du moins, vu que le maquillage se tombera dans la journée, ça va sortir. Et donc, évitez le rappel couleur. Donc, pas de bouche rouge, pas de rouge là, pas de rouge en blush. Et essayage d'attirage d'attention ailleurs. Voilà, en gros, mes petits conseils. Et n'oubliez pas cette CC crème It Cosmetics. Elle est très bien. Même si tu n'as pas de rougeur, d'ailleurs, elle est très bien. Je trouve qu'elle fait vraiment un teint nickel très rapidement. Poudrez-la bien juste après. Ou moyen. Poudrez-la moyen et du coup, vous n'avez plus besoin d'highlighter. Et ben voilà ! Et ben maintenant, à vous de joie !